salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder le thème de savoir avec huit critères est ce que le maroc est fait pour vous oui parce que vous êtes plusieurs à vous installer au maroc ou à avoir l'intention de vous installer au maroc mais voilà finalement est ce que réellement le maroc est fait pour vous pour ça en fait j'ai résumé huit critères en fait je vais faire une distinction il ya une distinction à faire entre les faits et les opinions qu'est ce que c'est qu'un fait qu'est ce que c'est qu'une opinion vous avez tous compris il ya beaucoup de fois on vous communique une opinion mais on vous fait croire que c'est un fait et inversement plein de fois on vous communique un fait mais les gens pensent que c'est une opinion donc il faut faire la différence entre les deux c'est très très important donc moi en fait je vais vous présenter huit faits sur le maroc et vous allez pouvoir en fait évaluer si finalement c'est fait pour vous ensuite bien sûr je partage je partage avec vous mes opinions ça ne tient qu'à moi et ça n'engage qu'à moi libre à vous de les partager ou pas d'accord donc quels sont les huit faits pour savoir si le maroc est fait pour vous sachez une chose déjà le maroc faut savoir que c'est un pays et ça j'imagine que personne ne pourra me contredire le maroc c'est un pays qui est à la fois moderne et authentique vous allez dans certains dans certaines villes où c'est vraiment moderne on n'imagine pas du tout que c'est aussi moderne que ça vous prenez casablanca rabat tangé marrakech vous allez vous dites mais en fait on se croirait carrément en europe c'est la vérité il ya certaines avenues certains boulevards au maroc ou vraiment c'est vraiment dépaysé c'est un dépaysement total où vous vous sentez carrément en europe ok donc ça c'est ce que je trouve moi qui est magnifique tout comme d'ailleurs vous allez dans certains quartiers ou dans certaines certaines petites villes où vous sentez vraiment l'authenticité marocaine avec tout ce que ça englobe des gens beaucoup plus authentique beaucoup plus simple et bien sûr ça fait tout aussi plaisir d'aller dans des villes comme ça quand vous êtes au maroc parce que justement vous avez le choix entre authenticité et modernité c'est d'ailleurs une mois des raisons qui m'a poussé à m'installer au maroc c'est parce que justement j'ai le choix entre les deux il ya des fois où j'ai vraiment envie de me sentir comme si j'étais en occident donc je reste dans des grandes villes par contre il ya des fois je n'hésite pas à partir une semaine deux semaines dans des coins très reculés ça peut être dans ça peut être à merzouga ça peut être n'importe où dans des petites villes même pas forcément le désert mais des petites villes où vraiment vous vous sentez vraiment en dehors de la sphère économique et vous appréciez tout simplement le maroc donc ça c'est le premier fait le maroc ce qui est génial voilà si c'est fait pour vous eh bien si vous aimez ce côté modernité et authenticité dans le même pays le maroc est fait pour vous deuxième fait que je vous dis que je vous communique que je partage avec vous les gens peut dire ce qu'on veut mais les marocains sont généreux et hospitaliers ce n'est pas un secret c'est ça traverser des générations et des générations c'est connu le maroc les gens sont très généreux et il ya beaucoup d'hospitalité donc si vous aimez ça et bien si j'imagine que tout le monde aime ça si vous aimez ça le maroc est fait pour vous troisième raison au maroc le climat est très agréable il fait pas très très froid il fait pas trop trop chaud encore une fois on ne parle pas des extrêmes je sais qu'ici il ya des gens qui ont toujours tendance à partir dans les extrêmes dès que j'ai dit un truc il saute sur l'occasion pour dire ah non mais là ce que tu dis non quand on va dans le sud c'est pas forcément comme ça oui les amis on parle pas des extrêmes moi je parle toujours de manière générale dans n'importe quel sujet il ya des principes et des exceptions comme il ya des extrêmes d'accord moi je parle au maroc de manière générale vous allez à casablanca vous allez au nord vous allez à rabat le climat est plutôt agréable d'accord maintenant si vous allez dans les zones où c'est la marque est j'allais au sud de la fèse c'est vrai que là ça commence à être un petit peu difficile des fois en hiver il fait très froid et en été il fait très chaud moi je parle de manière générale vous avez quand même un climat qui est plutôt agréable au maroc on peut dire ce qu'on veut mais au maroc quand même il ya des paysages qui sont magnifiques donc vous avez vous pouvez surfer comme vous pouvez faire faire des balades à chameau quand vous allez dans le sud dans le désert c'est vraiment juste magnifique donc vous avez le choix vous pouvez aussi vous avez le nord du maroc vous avez de la montagne vous avez l'atlas moyenne atlas c'est donc vous pouvez vraiment profiter du paysage marocain les paysages sont magnifiques ensuite un fait aussi qui est important de souligner le maroc c'est quand même un endroit qui est qui qui se situe c'est une porte qui se situe entre l'afrique et l'europe il faut pas négliger mais encore une fois mal le maroc c'est pas très très loin de l'europe ni de l'afrique vous faites de deux heures et demie je crois nice nice marrakech en avion c'est deux heures et demie de vol ça va c'est pas la mort qu'on réfléchit que pour aller de casa quand vous faites casa tangé en voiture c'est quatre heures et demie de route donc là vite fait quand vous faites le calcul vous dites mais finalement c'est vrai que c'est pas très loin d'accord ensuite l'avantage qui a aussi au maroc et bien c'est que on peut parler le français peut dire ce qu'on veut mais c'est un pays francophone on peut parler français n'importe quel français qui s'installe au maroc il sera pas du tout perdu emmener un français en thaïlande ça va être un petit peu compliqué bref c'est assez un détail après autre chose qui est important on a un climat politique au maroc qui est safe quand même par rapport à d'autres pays où c'est un peu plus compliqué là on sent au maroc quand même on est encore en sécurité on est détendu ça va politiquement ça va ça tient la route d'accord et enfin dernier fait important sur le maroc il ya beaucoup de secteurs qui sont à développer d'accord il ya beaucoup de secteurs qui sont à développer j'en passe ça peut être laïti tout ce qui est web tout ce qui est digital il ya beaucoup de secteurs à développer et ça pour moi c'est quelque chose qui fait que c'est important de considérer le maroc parce que vous allez vous dire que finalement vous pourrez contribuer à l'amélioration du pays et avec vos propres compétences qui seront très demandés alors que vous allez dans votre pays peut-être actuel vous êtes en europe c'est tellement développé que finalement vous n'êtes que qu'un collaborateur parmi tant d'autres d'accord donc ça si les huit les huit points que je viens de vous citer vous paraissent vous paraissent importants et pour vivre dans un pays et bien c'est que le maroc est fait pour vous d'accord il y en a beaucoup qui me disent des fois et je vois en commentaire ou qui me contactent qui me disent que une pose la question est ce que je travaille pour le tourisme marocain non les amis pas du tout je travaille absolument pas pour le tourisme marocain ça serait vous aurez toujours un petit logo sur aller au maroc visiter le maroc c'est pas du tout le cas sinon je vous montrerai h24 des paysages du maroc là vous voyez bien on n'est pas en train de voir les dunes du désert de merdouga pas du tout donc non les amis je vous répète je ne travaille absolument pas pour le ministère du tourisme au maroc pas du tout je fais tout simplement la mission que j'aurais aimé qu'on fasse moi il ya cinq ans quand je me suis en installé c'est à dire ben aider soit des gens qui sont franco-marocains ou belges marocains bref les gens qui sont à l'étranger qui veulent s'installer au maroc mais qui ne savent pas comment faire parce que ils n'ont pas d'informations faut dire ce qui est il ya très peu d'informations sur comment s'installer au maroc c'est très compliqué surtout quand on est sur le terrain donc tout simplement j'essaie de partager au mieux mon expérience et pour vous en fait vous évitez de galérer quand vous vous installer au maroc d'accord donc j'ai partagé avec vous des faits maintenant je vais partager avec vous des opinions ça c'est des opinions qui ne tiennent qu'à moi et que je considère moi qu'ils sont des autres des opinions qui sont importantes et qui m'ont motivé à rester au maroc alors moi je trouve qu'au maroc il ya beaucoup d'opportunités peut dire ce qu'on moi je considère qu'il ya beaucoup d'opportunités professionnelles soit dans l'entrepreneuriat soit en tant que ça varier je pense qu'il ya beaucoup d'opportunités deuxième des choses je trouve qu'au maroc qui a pas du tout de racisme j'ai trouvé ça génial parce qu'il ya vraiment un climat d'osmose et d'harmonie entre les cultures et les religions je trouve ça super troisième des choses je trouve que les marocains de manière générale sont très gentils quatrième des choses je trouve que le coût de la vie est beaucoup plus bas que ce qu'on que ce qu'on trouve en europe c'est à dire que au maroc quand vous avez une bonne situation vous rendez compte qu'en fait quand vous dépensez vous n'êtes pas là à vous dire mince vide faut que je regarde mon compte bancaire je vous assure les amis je le faisais quand j'étais en france mais alors là je le fais plus du tout et bien parce que j'ai pu profiter de des opportunités de mon expérience que j'ai pu valoriser ici et du coup j'ai une vie qui est beaucoup plus meilleur qui est beaucoup mieux que ce que j'avais donc en france et le coût de la vie bien sûr est moins cher vous pouvez trouver beaucoup 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 de beaucoup d'aliments bon marché et qui sont peu cher par rapport à ce que vous avez en occident en europe d'accord et enfin je trouve qu'au maroc on profite plus c'est sincère vraiment je trouve que même si vous travaillez toute une journée je sais pas pourquoi j'ai l'impression que mais je sais pas c'est encore c'est une opinion mais je trouve qu'on profite beaucoup plus de la vie on est beaucoup plus détendu dans notre tête on voyage beaucoup plus à l'intérieur du maroc que ce que moi j'avais l'habitude de voyager quand j'étais en france je me rappelle moi j'étais dans un tourbillon où je voyais en fait ça avançait pas j'étais toujours aigri je comprenais pas comment faire évoluer les choses je trouvais que le temps passait trop vite je pensais je trouvais que je vieillissais beaucoup plus vite je suis pas en train de dire que je suis vieille c'est pas la question mais je trouve que je prenais de l'âge je grandissais beaucoup plus vite que ce que je vivais je comprenais pas je trouve que ça passait trop vite quand j'étais en france et là je trouve que la vérité j'ai rattrapé vraiment vraiment mes années quand j'étais quand je me suis installé au maroc donc vraiment les amis je le regrette pas vraiment je vous invite vraiment si vous hésitez croyez moi je l'ai fait je suis une fille je les fais seul je ne regrette absolument pas si vous avez le goût de l'aventure vous savez ce que vous faites vous avez la tête sur les épaules et vous avez une expérience professionnelle à revendre les amis installez vous maroc vraiment vous allez vraiment pas le regretter d'accord pour le reste donc il ya un guide gratuit que je mets à chaque fois tout ce que vous devez savoir sur le maroc je les rédiger de ma propre expérience je crois même qu'il ya quelques fautes d'orthographe vous m'en voudrez pas vous allez sur dans la description vous avez toutes les infos pour avoir ce guide offert vous allez accéder à un espace membre bref pour le reste abonnez vous à la chaîne si c'est pas fait j'essaye de vous accompagner de vous aider au mieux les gars pour pour votre expatriation au maroc voilà pour le reste je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ciao ciao